et bonjour à tous c'est moi missy on se retrouve pour ce 38e épisode sur rimworld alors on va continuer et dans l'épisode précédent j'avais dit que je ferais un truc dans cet épisode c'était de déplacer en fait les conduits bon on avait fait quand même pas de déplacer mais de ramener tous les villageois donc il y est où on va l'empêcher il va plus rester ici le chien est en train de finir les patates donc le but ce serait en fait de ramener tout là bas au niveau des stockages on va mettre basse je pense qu'ils vont venir les déplacer les autres on avait déjà fait le deep drill sert pas à grand chose parce que c'est que du fer qu'il y a ici bon si on veut du faire on sera où chercher c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de bouger très loin si on le met dans notre base et c'est quand même pas mal je crois que c'est 75 à chaque couche donc c'est tout pas mal du coup il faudra finir ce mur ça c'est juste pour protéger des ennemis s'ils arrivent ils cassent pas tout en fait ça ça nous permet d'avoir peut-être le temps de venir protéger la centrale après c'est vrai qu'on pourrait mettre une petite tourelle à côté ce serait intéressant donc bon au pire on a un mortier mais il faut quelqu'un qui le contrôle bon alors j'espère que ce cas doit être fait assez rapidement et que ça va être relié au reste et si c'est le cas bon on va devoir mettre le scanner et essayer de faire plus de deep drill pour dans un petit moment faire la fusée à une éclipse bon ça va c'est que les panneaux solaires on a pas mal de batteries en réserve il n'y a pas de problème alors personne a donné de nourriture aux ours est ce qu'ils vont bien déjà c'est vrai qu'on peut les entraîner à transporter aussi nourriture bof bof mais il n'y a pas trop de croquettes je trouve c'est bizarre on a un lapin là fabriquer des croquettes 0 à 5 bon je pense que jesse viendra le faire à un moment là il transporte des parkas apparemment tiens tu peux dépecer ça serait cool je crois que la dernière fois il avait dépecé il avait direct fait le croquette donc il va peut-être faire pareil d'info lui il va pas très bien j'ai eu sa santé mais je l'avais déjà dit il a sa fiancée qui est morte alors je sais pas qui c'était mais du coup ça le rend très triste mais bon il va s'en remettre du coup je voulais faire toujours le tombou pour pilar mais personne ne le fait à l'abandon du coup voilà alors on voulait aussi refaire les tourelles alors ça justement c'était quand l'illiot est là est ce que l'illiot est là où il y ont en fait il traîne encore là bas il va peut-être dresser à cécile je vous rappelle qu'il reste juste un point suspense on va voir le chien dans cet épisode non échoué bon ça sera pour une prochaine fois alors il termine le mur ça ça va par contre après tout ce qui est ici j'aimerais que tu oublies et que tu ailles ailleurs bon on va laisser construire après ouais je regarde un peu de partout bon voilà c'est pas les trucs qu'on a oublié alors là bas déjà notre constructeur je crois que c'est l'illiot notre grand constructeur on en a deux l'illiot et dafo dafo c'est son premier truc donc il doit être en train de construire qu'est-ce qu'il fait il termine les wall bon bah si tout le monde les termine ça serait quelque chose de cool d'ailleurs plus vite après il y en a qui sont sans construction encore pourtant j'avais ordonné de faire une pierre en a 40 là bon ça devrait se finir à malvinas la nettoie la boue d'accord t'as besoin de venir jusqu'ici en fait faudra enlever cette zone de la base alors c'est dans zone supprimer une région base voilà tout ça fait plus partie de la base mais vous construisez quand même des choses dessus du coup je vais vérifier aussi si c'était bien une zone à ciel ouvert oui voilà qu'il n'y ait pas une intoxication que ça crâne en fait bon l'illiot du coup est reparti et le chien est toujours là c'est bizarre ça c'est si là on lui a fait une zone à sicile qui est là d'accord intéressant et ben on va te changer ta zone on va te mettre la base je pense que c'est bien on pourrait mettre que la zone des loups ouais remarque on va bien mettre que la zone des loups est-ce qu'on autorise qu'elle aille partout non on va mettre que la zone des loups je préfère et du coup on peut supprimer l'autre zone comment on fait alors on va gérer les régions c'est s'il supprimé voilà c'est s'il se barre parfait Dafo construit et Lyo il va donner de l'aide je pense termine le rôle Dafo tu fais quoi ? transporte non non mais j'aimerais que tu creuses tu crées ça en fait quand on en finit c'est une bonne fois pour toutes il ne faut pas que vous reveniez là tout le temps sachant que notre but après c'est d'aller faire des constructions de l'autre côté ouais il t'en manque pas il a manqué un petit peu là quand même ça serait bête qu'il en reste juste un petit peu pourquoi j'entends une mitraillette vous avez entendu une mitraillette oh d'accord bizarre je n'ai pas rêvé mais c'est strange des personnes donc je ne sais pas où sur qui ah c'est d'être un chasseur qui tire sur un animal bon c'est bien vous avancez mais il reste encore quelques pans de mur étrangement je ne sais pas si on aura assez de est-ce que toi tu emportes apparemment non tiens construis ça et toi où tu vas prends une pomme de terre bon d'accord je t'y autorise j'ai l'impression qu'il manquera un poil de gré non mais elle part pas comme ça toi on peut pas le faire un de plus hop là voilà il va prendre des pierres il va finir puisque je pense qu'on en a pas assez d'infos vas-y tu peux le faire ah c'est bon c'est un peu long est-ce qu'il va chercher ? ah oui il va chercher des pierres tout là-bas d'accord bon bah ok je te laisse faire Lyo c'est bon laisse tomber ce que tu fais dresse tes cils voilà c'est bien bon voilà il restera juste un pan et puis ça sera tout il n'y aura plus qu'à construire tout ça bon je pense qu'ils vont le faire petit à petit les tourelles j'aimerais bien que vous les construisiez quand même c'est pas une quelque chose de très compliqué et ça là il manque des composants et d'autres choses alors composants on en a 9 là et là-bas 7 je crois 8 donc c'est largement faisable alors je voulais voir si Lyo arrive à redresser ceci il devrait aller quand même au bout d'un moment il devrait réussir alors viens voir ça a marché j'ai pas vu on dirait qu'elle s'est endormie du coup il est avantvenu bon pas grave ah d'info il y va doucement mais il y va après c'est bien on n'aura plus rien construire parce que c'est vrai qu'en fait quand il porte des objets c'est super long c'est quoi ça la machinerie compactée elle a l'air plus sombre c'est pour ça que j'ai pas trop compris bref bon il est 23h on va avancer un peu ils vont commencer à dormir d'info tu construis quand même avant de les dormir ah Lyo c'est vrai qu'il a son lit ici faudra penser à l'enlever hop il va part se reposer ok alors la prochaine étape ça serait ça le grand penetrating scanner qui nous permettait de voir tous les zones de minage on l'avait vu en plus dans un épisode il a été cassé j'attends que le matin se lève il y a toujours l'éclipse donc on verra pas le soleil de toute façon on va attendre qu'il sorte d'info toi tu vas dormir longtemps je pense parce qu'il a dormi tard le mec ouais mais personne d'autre est capable de construire enfin si ils ont peut-être pas la construction au max Malvina par exemple tu pourrais déjà amener les matériaux ça serait intéressant c'est où qu'on voit en fait ah voilà chercher son repos bah de toute façon elle vient de se lever part se promener alors si je te fais ça qu'est-ce que tu fais tu apportes de l'acier ah ouais elle apporte de l'acier qui est tout là-bas bon bah tu voulais te promener ça tombe bien ah ouais lui il a que 19 ans je vois 19 entre parenthèses 14 ans c'est là qu'il se laisse toujours pas privoser j'imagine enfin recruter privoser les animaux difficultés des recrutements en 99% les îles des croquettes il y en a eu ah non c'est du pemmican je pense que les croquettes n'ont pas été ah si elles ont été déposées oh c'est bon les animaux sont nourris bon allez on accélère jusqu'à que que Dafo se réveille ou Lio bah Lio est réveillé ça tombe bien donc il fallait déprivatiser son lit retirer voilà on aura un lit au pire si on a envie de le réinstaller ailleurs comme ça est-ce que ça se réinstalle ailleurs ? non on peut le déconnecter ça consomme ce truc quand ça fonctionne pas je sais pas reconnecter on peut le détruire aussi bon je pense que c'est bien de le laisser ça fait une zone de fer d'urgence de secours du coeur de Muffalo pas mal pour le froid de l'hiver on est toujours en été je crois toujours en été ah il va donner la nourriture à la fois aux animaux là-bas alors du coup Malvina elle est partie ça va tu t'en sors ah elle amène les composants intéressant c'est à dire qu'on est presque ah bah c'est bon les composants et c'est bon elle va pouvoir le construire pas trop tôt parce que Dafo lui il est en plein sommeil elle a pas intérêt de le rater c'est bon il est alimenté il fonctionne et là comment on fait ah voilà on voit les autres ok ah c'était donc comme ça intéressant il y en a dans la base ici ici il y en a un peu plus loin alors laquelle peut être intéressante celle-là peut-être à la limite si on peut tourner la machine on la met un peu de travers ouais ici ça peut être cool alors les mini zones comme ça est-ce que ça veut dire qu'il y a des minerais plus rares je sais pas parce qu'il y en a une là aussi ah ici ça peut être pas mal je vais en faire un ici alors donc à droite du câble c'est dans divers non production dipteril ouais on va le mettre là on va voir ce qui se passe alors 100 acier 3 composants on a encore un peu de composants peut-être oula c'est pas sûr on commence à manquer de composants en fait il y en a 5 bon on pourra le faire au niveau des composants il va falloir miner une nouvelle zone de composants il n'y en avait pas ici là voilà ici là là il y a du fer aussi d'ailleurs bon il est sûrement plus près non oh il y en a là là-bas ça va ici on a pas mal de composants je me rappelle que j'avais joué sur des cartes où il y avait vraiment pas de composants quoi c'était assez galère du coup que fait Lio Lio où es-tu ? oh il construit le sarcophage magnifique depuis le temps sa santé matale doit bien baisser parce qu'il boit plein corps c'est dans 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 en besoin non encore pourri x5 bref j'espère que ah oui j'ai une pause hop j'espère que ça va aller il faudra que tu mettes Pilar dedans qui est là dès qu'il fait on met stop c'est pour ça qu'on fait des opérations qui sont relativement c'est pour ça qu'on fait des opérations qui sont relativement longues donc si on peut faire des trucs côte à côte comme ça au lieu de s'éparpiller ça serait pas mal bon là je sais pas ce qu'il fait il transporte de l'acier ah jusqu'à la tourelle ouais c'est bien bon c'est normalement ça va être la foule de le faire mais ah bah il le fait aussi ah non il fait une tourelle lui ah ouais ça c'est bien une tourelle et lui la deep drill bah parfait et il y a les câbles après n'oubliez pas donc là ça va ça va se faire il manquera juste quelques composants il transporte de l'acier mais la zone elle est jusqu'à là-bas pour prendre de l'acier ah ouais c'est chiant bon il faudrait vite qu'on on cloise le le husky qui nous aide ça pourrit pas là les trucs du coup parce que personne les ramasse mais apparemment ça va bon alors Lyo il construit quelle tourelle là ? celle-ci il a besoin de composants il va aller chercher des composants ou quoi ? ah il reste ici ok ça va non les composants on n'en a plus il va falloir sûrement prioriser Lyo au minage on va le refaire retourner au minage donc Lyo je vais être de ici donc mineur transporteur en deuxième ce sera c'est Jess notre transporteur ok constructeur ok c'est bon alors j'espère qu'il va arriver à l'adresser ah encore échoué hésite 35% de chance forcément c'est pas pas facile alors Dafo on va suivre Dafo qui est en train de construire le deep drill et on va voir ce que contient le deep drill est-ce qu'il y a toujours du fer et qu'il faut creuser pour avoir d'autres ressources je sais pas peut-être pas parce que vu qu'il y a plein de zones je pense que c'est fait exprès pour qu'on cherche un peu dans toutes les zones quoi tu transportes des composants ouais c'est bien c'est ce qu'il faut faire bon après forcément les recherches n'avancent plus mais bon on peut pas faire en manque de monde vous savez qu'on a eu une grosse épidémie des gros raids donc c'est un peu compliqué ah il y a un colon justement qui vient nous rejoindre il faut combattre allez je te secours on a besoin de gens ici bienvenue au choix au choix au choix au choix qu'est-ce que tu as ? mêlé et d'autres trucs intéressants ouais mais il a pas grand chose quand même mais bon c'est bien pour le transport et ce genre de choses parce qu'on a besoin de gens qui transportent en fait tu n'es pas très blessé ça va je te recrute alors t'as quand même de quoi prendre une arme ouais il y en a deux donc viens t'équiper petit gars on va t'équiper avec je sais pas il y a une carabine ici oui donc forcément il y aurait été qui va avec il y a quoi d'autres comme arme là-haut il y avait des choses un fusil à pompe bâclé ouais des cocktails molotov ça peut servir bon vu qu'il est fort en mêlée on peut aussi lui donner une arme de mêlée je me rappelle qu'on avait oh des grenades de MP carbine de survie ouais bof 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 je me rappelle qu'on avait des gourdins non des couteaux en plastacier des choses comme ça ou un pistolet mitrailleur c'est bien aussi alors je réfléchis à ce que je vais te donner une massue en argenté oh je sais pas si elle est puissante mais ça vaut le coup d'essayer et il n'y a pas d'armes à en place d'assayer du coup j'ai dû les vendre du coup j'hésite entre Uzi ou la massue mais la massue est bien cassée je pense pas que ça peut être dangereux ouais il n'y a pas un truc une armure il y a ça une veste renforcée on te met une veste renforcée plus la massue ça devrait aller alors pourquoi ils ont plusieurs couleurs lui il a la qualité bonne on a qu'à prendre celui là donc viens t'équiper oula ils sont beaucoup ils ont des trucs pour se protéger aïe ils ont tous des couteaux bon ça va si c'est des couteaux on dirait qu'ils ont tous un couteau qu'est-ce que c'est d'accord ça a vidé toutes nos batteries ah mais heureusement c'était le circuit qui était à l'est à l'écart la porte en gris va pas flamber bon ça va pas eu de dégâts par contre faut quelqu'un qui éteigne il y a un mec qui a pas d'armes j'aimerais bien Tommy il va éteindre le feu j'ai l'impression j'ai cliqué à côté voilà alors attendez attendez il y a un raid quand même donc tous à vos postes Lio tu n'as rien toi ce qu'il fait lui on va te mettre le Uzi du coup Dafo toi t'es fort un sort de bal incendiaire c'est pas mal c'est dommage il était en train d'amener les composants les mecs sont où où ils sont loin bon on a encore un peu le temps Jess vient te mettre en position Malvina aussi et les autres armez vous la guerre va commencer au feu oui je sais les Tommy s'en occupent s'ils crament pas eh Tommy casse-toi de là les Fada étale moi ça non mais qu'est-ce qu'il fait ça attendez parce que là je repère plus les gens oula on a un problème attendez parce que là je suis bloqué je ne peux pas passer ils vont me défoncer frappe porte en bois frappe mur en classique on va les amener vers le piège du coup on est obligé de toute façon Dafo a posé ces trucs oh mais il est lent mais non je vais le sauvegarder bon ben voilà super il va se faire défoncer ah ouais le mec il court il va marcher à deux heures alors qu'eux ils vont super vite il y a un problème eh ben on va devoir les attaquer allez même si on n'est pas prêt au choix prendre ta massue et il est resté qui Lio où es-tu bien on a besoin d'aide voilà il a aucune chance voilà mais il n'est pas mort oh mais il me le capture attendez ça ça va pas le faire ça Malvina avec ta super arbre il faut que tu es contre non oh le bien mais 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 c'est pas possible il n'y a personne bah ouais mais ils ont tous à la traîne je ne sais pas quoi faire allez tant pis on fera la sauvegarde défoncer les on verra ce qu'il se passe ils vont peut-être fuir voilà ils m'ont pris ils prennent tout le monde bon voilà super il vient de me kidnapper non mais si j'avais bien fait mon combat je serais resté à l'écart pour leur tirer dessus ils étaient que au corps à corps ça aurait été très simple en plus il y a des mitraillettes et tout c'est juste que Dafo il est arrivé en fait le feu m'a perturbé je pense d'ailleurs ça a tout gravé ah bah voilà Dafo qui a un disparate de la liste super bah moi je vais pas rester comme ça il faut que je recharge la sauvegarde du coup je vais tout refaire je vais voir combien de temps on en est déjà bon on va arrêter là je vais recharger du coup on essaie de refaire par contre c'est vrai que si on recharge trop souvent je pense que on va devoir arrêter l'aventure et dire qu'on a perdu mais par contre j'aime pas arrêter sur une sur sur une enfin comment dire sur un mauvais truc quoi pas arrêter sur un mauvais truc donc là même si je suis mort je recharge c'est pas grave mais bon la prochaine fois il faudra essayer de pas mourir du coup pour rappel je vais redire un peu ce que j'ai fait dans cet épisode pour le refaire en off donc le sarcophage on a fini là-bas de construire on a transporté quelque chose on a construit le scanner on a commencé à construire le deep drill on a les minés non on a pas miné on a un peu récolté le fer on a sauvé Ochoa qui du coup est nul moi je préférais Dafo mais à part ça je crois que c'est tout il y a eu une éclipse voilà bon bah je vais recharger tout et moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 39 j'espère qu'on arrivera à construire enfin notre à trouver du plastacier quoi c'est ce qui nous manque moi je vous dis à très bientôt et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz